De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des températures, nous allons parler un petit peu des températures extrêmes que traversent un petit peu les quatre coins de la planète. Donc nous avons eu très récemment des pics de température incroyables ici en France, donc dans le courant du mois de juillet et des nouvelles canicules sont attendues donc pour le mois d'août. Alors nous savons que ces températures sont assez insolites, sont assez insolites, parce que il y a de ça, on va dire quelques années, nous n'avions certainement pas des températures aussi importantes. Je me souviens que dans la ville où j'habite, on est monté jusqu'à 43 degrés, donc l'après-midi vers 16 heures. Donc c'était vraiment une chaleur complètement étouffante, vraiment incroyable. On a l'impression d'être dans le désert en fait, c'était vraiment, il n'y avait pas de vent et une chaleur vraiment très chaude et étouffante avec un vent vraiment très chaud également. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. On a toujours tendance à la télévision à montrer tout simplement des canicules. Alors ce qu'il faut déjà comprendre, c'est quelque chose qui est quand même assez clair, c'est que les catastrophes qu'on vit aujourd'hui climatiques étaient des températures qui étaient très similaires il y a de ça quelques années. Par exemple, regardez sur ces photos, donc pour l'année 2000, regardez en 2002, nous avions par exemple 45 degrés en température maximale et vous avez eu cette année des températures qui sont montées jusqu'à 41 du côté de Bordeaux sur l'image du bas. Donc on voit bien par là qu'il y a toujours eu des moments de très forte chaleur. Il y a toujours eu des moments de très forte chaleur. On le voit également sur ce graphique où là il y a une photo de 2017 et une photo de 2022 et on voit sur cette photo que les températures sont plus basses en bas qu'en haut alors qu'en bas, on a utilisé des couleurs rouges tout de suite pour, on va dire, inquiéter. Vous savez que nous vivons aujourd'hui dans un climat qui est très anxiogène. Beaucoup de personnes sont inquiètes pour leur avenir, pour ce qu'ils vont manger, les coupures éventuelles de gaz, d'électricité dont tout le monde parle un petit peu à demi-mot aujourd'hui. Les gens parlent également du réchauffement climatique, de l'eau qui est en train de diminuer, quand on aura bientôt plus de pétrole. Donc en fait le Covid aussi tout ça, donc toutes ces choses en fait sont vraiment des choses anxiogènes et ça peut amener beaucoup de chrétiens à avoir très peur de l'avenir, de voir l'avenir vraiment de façon très sombre et parfois même à s'éloigner de la foi et de ne plus avoir confiance en Dieu. Donc on va voir justement ce que la Bible nous dit par rapport à tout ça et moi ce que je voulais vous dire c'est de ne pas oublier que les médias sont là aussi pour entretenir ce climat anxiogène. On l'a vu pendant la période du Covid, on a des grands professeurs qui ont annoncé que ce virus allait s'étouffer petit à petit et qu'il allait devenir tout simplement au fil des mutations quelque chose un petit peu comme la grippe, donc voilà avec quelques jours de fièvre mais il n'est plus du tout comme au tout début et bien sûr ces gens-là ont été discrédités dès le départ alors qu'ils disaient la vérité que c'était leur métier. Donc il faut bien voir les choses et avec du recul on peut s'apercevoir que tout ce climat anxiogène n'est pas le fruit du hasard. Alors soit ils parlent de façon complètement déraisonnable et sans réfléchir en avançant toutes sortes de théories qui ne tiennent pas la route du tout et d'ailleurs tout le monde s'en aperçoit ou soit vraiment c'est calculé, c'est là pour faire peur et moi je pencherais plutôt dans cette deuxième théorie parce que vraiment il y a vraiment trop de mensonges aujourd'hui c'est quand même assez incroyable. Donc comme je vous disais par rapport à ces photos que vous avez pu voir là où on disait que c'était une journée chaude d'été il y a quelques années aujourd'hui on affiche la France en rouge éclatant, rouge écarlate pour terroriser, pour faire peur et les gens sont terrorisés et ont peur. Donc moi aujourd'hui je voudrais dans cette vidéo tout simplement vous rassurer vous dire que oui il y a de la manipulation du climat il y a des gens qui s'amusent à fabriquer des nuages il y a des gens qui, on en parle souvent des chemtrails, ces choses-là donc oui il y a de la manipulation, bien sûr que le dérèglement du climat est quelque chose qui est effectif donc voilà, mais bien sûr le Seigneur nous dit également de ne pas nous inquiéter on va lire ce passage dans Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus Christ » Ce passage est très puissant et très important parce qu'il nous montre plusieurs choses il nous montre déjà de ne s'inquiéter d'absolument rien rien ne doit nous atteindre et nous ébranler malgré parfois notre chair qui est tout simplement faible et qui nous emmène à nous inquiéter et bien en fait si nous mettons dans nos prières de demander au Seigneur les choses dont vous avez besoin comme ce passage nous l'explique demandez au Seigneur d'être assuré demandez au Seigneur d'être apaisé et suppliez-le et bien sûr soyez reconnaissant et vous verrez que Dieu agira Dieu apportera la paix dans votre cœur et il gardera non seulement votre cœur mais également vos pensées captives à Jésus Christ c'est à dire que vous aurez une paix intérieure qui va tout simplement avoir cette confiance qui va se manifester envers le Seigneur qui je le rappelle comme la parole de Dieu nous dit est au contrôle de toute chose vous savez il y a toujours eu des variations climatiques dans toutes les époques il y a eu des on voit dans la parole du Seigneur même en Égypte le Seigneur l'avait dit de grandes sécheresses sont arrivées il y a eu également de grandes famines donc en fait on parle quand même d'une époque 4000 ans en arrière donc vous imaginez que déjà cette époque il y avait parfois des coupures au niveau de la pluie donc la pluie ne tombait plus pendant une certaine durée il y avait également des sécheresses importantes et ça s'est répété au fil des siècles donc aujourd'hui nous ne devons pas être inquiets de ces choses là parce que le Seigneur est au contrôle et tout arrive selon sa volonté la Bible est très claire également tout arrive selon sa volonté donc ne vous inquiétez pas de dire il va y avoir des canicules prenez bien sûr vos précautions prenez voilà de l'eau surveillez les personnes âgées mettez un peu de ventilateur restez au frais chez vous fermez les portes, les fenêtres et les volets et attendez que ça passe ce n'est pas catastrophique vous savez Dieu est au contrôle comme vous disiez de toutes choses et c'est lui qui a le pouvoir de vie c'est lui qui a le dernier mot sur le souffle de vie donc il peut prolonger les jours de quelqu'un comme on peut les abréger donc restons confiance envers le Seigneur et la Bible nous dit également ce n'est pas en nous inquiétant que nous allons prolonger notre vie regardez par exemple ce que nous dit Matthieu 6 verset 27 qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? personne, personne ne peut du fait qu'il soit inquiet voilà essayer de prolonger sa vie le Seigneur est au contrôle donc moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'était vraiment de ne pas vous inquiéter et de ne pas non plus croire aveuglément tout ce qui se dit à la télévision j'ai toujours tendance comme d'autres personnes le disent à dire que lorsque l'on veut manger une vraie salade il suffit de regarder le journal télévisé donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc soyons vraiment tranquilles soyons dans la paix gardons nos pensées sur le Seigneur et sur notre obéissance c'est très très important et n'oublions pas que Dieu te contrôle des choses les chaleurs comme ça on en aura encore et comme vous avez pu voir sur les deux photos que je vous ai mises à l'écran et bien en fait on a toujours eu des fortes températures moi je me rappelle j'ai une quarantaine d'années quand j'étais petit donc quand j'avais une dizaine d'années on avait des 35 degrés le macadam à 23h était encore tiède quand on mettait les pieds nus dessus et il fondait la journée donc on avait de vrais étés vraiment très très chaud pourtant on était dans le nord de France donc aujourd'hui on a parfois des pics de chaleur qui grappent c'est sûr c'est dû aussi à toute la pollution c'est dû aussi à la détérioration de la planète aussi aux manipulations du climat qu'ils peuvent faire mais sachez une chose c'est que Dieu ne permettra pas que ça arrive à une certaine limite qui va faire que la vie va s'éteindre donc Dieu est au contrôle des choses Dieu les laisse faire et la Bible nous dit que Dieu rendra chacun selon ses oeuvres et elle nous dit également malheur à ceux qui détruisent la terre donc si aujourd'hui vous avez des gens qui s'amusent à détruire la terre par des manipulations climatiques par exemple ces gens là seront jugés pour leur comportement tout passer en jugement devant le Seigneur donc nous nous inquiétons de rien soyons dans la paix chers frères et sœurs et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo soyez bénis tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je suis d'en haut je suis d'en haut